Bonjour ou bonsoir, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation manga, un shounen que j'ai particulièrement adoré. Alors, quand on dit shounen, on pense souvent à Dragon Ball, à One Piece ou à Bleach. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre shounen que vous avez peut-être déjà aperçu, déjà lu ou déjà entendu parler. Et il s'agit de Noritaka. Donc nous allons voir son histoire, son côté humour-réaction et ce que j'en ai pensé. Alors, de son nom japonais, Akaiyo Noritaka, il est sorti chez Glena et il compte 18 volumes. La série est terminée et elle n'est plus commercialisée. Donc si vous souhaitez obtenir ce manga, il faudra passer par les brocantes, les vines greniers ou les boutiques d'occasion. Cette série a été publiée entre 91 et 94. Au scénario, nous retrouvons Murata Hideo et au dessin Amori Takashi. Concernant l'histoire, on va suivre les aventures ou plutôt les mésaventures de Sawamura Noritaka, qui est surnommé Kaka. Pourquoi ? En fait, au collège, il s'est un peu trop senti victorieux d'avoir coulé un bronze. Une fille de sa classe l'a entendu et depuis, tout le monde le surnomme Kaka. Voilà pourquoi ce surnom. En entrant au lycée, il espère pouvoir repartir sur de bonnes bases et pouvoir se faire un nom. Pour l'instant, ça démarre plutôt pas trop mal, puisque c'est le livre d'amitié avec la belle Nakayama Miki, qui est également la plus belle fille du lycée et sa camarade de classe. Donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais tout va changer lors d'une partie de baseball. En fait, lors de cette partie de baseball, Sawamura va éviter la balle en question. Et malheureusement pour lui, Nakayama était derrière lui et c'est elle qui va se ramasser la balle en pleine tronche. Donc depuis, il ne s'adresse plus la parole et elle considère même Sawamura comme étant quelqu'un de faible. Donc pour pouvoir rentrer dans ses bonnes grâces, pouvoir regagner son cœur, Sawamura va écumer toutes les sections de sport, le judo, la boxe, mais personne ne croit en lui, personne ne veut en entendre parler, personne ne veut avoir affaire à lui. Son dernier espoir, c'est la section shudo. Qu'est-ce que le shudo ? C'est une version traditionnelle du kickboxing. Cette section est dispensée par Maruyama Sensei, qui apparemment précédait d'une excellente réputation, et qui a acquis le surnom d'ex-démon de l'extrême-orient. Donc ce n'est pas le premier venu. Donc Sawamura va devenir son élève, il va se lier d'amitié avec Chanpua. Chanpua, c'est un élève d'origine thaïlandaise et qui pratique le Muay Thai. Donc Maruyama Sensei et Chanpua vont faire en sorte que Sawamura devienne un homme avec un grand H, qu'il devienne quelqu'un de puissant et de respectueux. Cette nouvelle puissance, il va pouvoir l'utiliser sur un élève qui s'appelle Nakaya, Nakaya qui fait partie du club de boxe et qui a des vues sur Nakayama. Donc ce Nakaya va se montrer très pressant, limite harcelant Nakayama. Ça ne va pas être du goût de Noritaka, qui va le provoquer en duel et qui va sortir victorieux de ce combat. Et donc depuis, le regard des autres va changer et il va apparaître comme étant un héros, le nouvel héros du lycée. Mais cette notoriété va susciter l'intérêt de Yamazaki. Yamazaki, c'est le champion de la boxe au niveau lycée. Donc le nouvel adversaire qui se présente devant Sawamura. Et c'est un schéma qui va se retrouver souvent dans ce manga. Un nouvel élève ou un champion dans sa catégorie. Sawamura qui va lui lancer un défi parce qu'il n'a pas trop le choix. Parce qu'il n'a pas envie de redevenir un loser aux yeux de Nakayama et des autres. Un entraînement dispensé par Maruyama Sensei. Et enfin, le jour du combat. Parlons-en de ces entraînements. Des entraînements tout à fait originaux. Par exemple, pour affronter Yamazaki, Sawamura va devoir apprendre à danser sur du MC Hammer. Par exemple, ou alors à devoir affronter des collines très abruptes pour livrer des bouteilles vides. Ou alors faire du yoga. Voilà, donc c'est un exemple d'entraînement que va faire Sawamura. Il y a d'autres types d'entraînement tout à fait loufoques. Par exemple, faire des abdos avec un masque de lapin. Ou alors aller nourrir un chat. Ou alors s'entraîner à ne pas rire. Tout ça pour affronter des adversaires de plus en plus puissants. Qui fait la surprise des élèves, de Nakayama et surtout de l'adversaire concerné. Mais également les combats. Où nous retrouverons des techniques très intéressantes, diablement efficaces ou parfois loufoques. Quand je dis loufoques, ça peut être par exemple la technique du Triceratops. Ou alors la technique du Zara Colerette. Ou la technique de la grenouille efflanquée qui garde courage. Ça, je vous laisse le soin de découvrir cette technique en question. Ou alors ça peut être très efficace comme le coup de genou sauté façon add-on dans Street Fighter Alpha 3. Au niveau humour, parce que c'est un manga qui est certes basé sur le combat, l'action. Mais c'est surtout un manga centré sur l'humour. Par exemple, ça peut être Savoimura qui cherche à plaire à Nakayama. En glanant des informations par-ci par-là. En adoptant une nouvelle coupe de cheveux. Ou alors en faisant le pitre. Tout ça pour attirer son attention. Et le côté d'humour, mais je vous en ai parlé concernant les entraînements et les combats en question. Très intéressant, drôle, marrant, tout ce que vous voulez. Le bémol. Le bémol que je pourrais tirer de ce manga, c'est pas vraiment concernant le manga en lui-même. C'est plutôt qu'il n'existe pas de version animée. Pourtant, on imagine très bien un animé avec de l'humour, de l'action, des personnages charismatiques. Bref, un bon shonen, un bon animé. Mais malheureusement, ça n'existe pas. C'est bien dommage. Même chose pour les jeux vidéo. Il n'existe pas de jeux vidéo sur Noritaka. Et c'est bien dommage. On peut très bien imaginer un jeu centré sur le combat, avec de l'humour. Bref, tout ce que vous voulez. Bref, Noritaka, c'est un manga que j'ai adoré. C'est un manga que je vous recommande. C'est en 18 volumes. Il vous faudra faire les boutiques d'occasion pour le trouver. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à une prochaine fois. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada